mais tu ne le sens pas mais tu veux quoi qu'est ce que tu veux j'ai dit lucas quel est ton problème c'est parce que je te reproche de rentrer tard ça là tu te soucis ton mari c'est aussi un problème se soucier de son mari c'est un problème ok tout ça c'est long tu me reproches de rentrer tard est ce que maintenant il rentre tard maintenant je rentre à quelle heure tôt le matin je rentre très tôt le matin oui mais c'est quoi ton problème là où ça attend moi je ne te comprends pas donc tu fais le prolongement de talent jusqu'au matin toi tu n'as pas dit la nuit à l'insécurité oui il y a l'insécurité tu n'as pas dit la nuit le pays est dangereux oui donc toi le matin là le pays aussi est dangereux c'est toi dangereux là c'est toi le matin il y a l'insécurité oui tu m'as déjà tu m'as déjà offensé tu m'as déjà manqué de respect Lucas j'ai dit je n'ai pas manqué de respect c'est quand même j'ai dit je n'ai pas m'énerver moi je vais le faire une semaine là où je viens là moi je vais le faire une semaine là on va l'instant tu me suis tu vas là où ça tu me fais avec toi là où tu as fait une semaine à Lucas je vais faire une semaine avec toi faut pas m'énerver retourne toi à la maison attend tout ça c'est simple tout ça c'est simple on va faire très très simple je vais mettre mon doigt dans ton oreille donc toi ton doigt dans mon oreille Lucas je vais mettre mon doigt dans ton oreille pourquoi tu vas mettre ton doigt dans mon oreille c'est pour voir si tu me trompes attends au lieu de vérifier en bas c'est en haut toi tu vérifies j'ai dit je vais vérifier si tu me trompes je peux me 3 topless tu va toi tu vas avoir de quoi tu dis quoi même qu'est-ce que tu racont Cathy tu veux tiens bon tout çatered chacun des problèmes je vais vérifier je vais versuch medium je vais vérifier ton oreille je vais vérifier ton O departed prendre mon oreille qu'est-ce que tu veux oui tu veux une photo de l canción mais d'air ton oreille. Je vais s'il vous plaît, il y a quel problème ? Jélia Raffi, qui t'est bien arrivé. Voici ma femme. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tu me reproches de rentrer tard la nuit. Maintenant, je rentre très tôt le matin. Ça, c'est devenu du secours. Tu me suis là. Et puis, tu veux mettre franchement ton doigt dans mon oreille. Ah, madame, toi aussi. J'ai dit à mon frère, est-ce que c'est compliqué ? C'est compliqué. Lui-là, il rentre tard. Je lui ai dit que Lucas ne rentre pas tard. Il y a l'insécurité. Maintenant, le temps-là, c'est devenu 8 heures du matin. En fait, c'est simple. Lucas me trompe. Je lui ai dit que je vais mettre mon doigt dans son oreille. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est ça le problème ? Pourquoi ? Mettre seulement ton doigt dans son oreille. Pourquoi dans son oreille ? Ça même, Lucas, toi aussi. Est-ce que ça, c'est pas compliqué ? Laisse-la mettre son doigt dans ton oreille. C'est tout ? Je ne me reproche rien. Mais toi-même, tu connais les caprices d'accord. Je ne comprends pas. Mais laisse, fais ça. Mets son doigt, moi, je m'avais là où j'étais. C'est tout. Mets ton doigt dans mon oreille. Mets ton doigt. Mon frère, ça, c'est quoi ? Ça, c'est quoi ? C'est le savon, non 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 ? Je dis, je dis, tais-toi quand je te parle. Quand ton mari va à l'hôtel, quand il finit de faire ce qu'il a fait, pour enlever la saleté, il fait quoi ? Il se lave, non ? Il se lave avec le savon, non ? L'eau avec laquelle il se lave avec le savon, non ? Voilà, ça, c'est resté dans ton oreille. C'est même pas ça. Tu mets toi en place, Lucas. Attends, attends, attends. Jelly, moi, j'ai un problème d'oreille. Mon oreille, là, souvent, ça mousse. Mon oreille, là, ça mousse. Tais-toi, tu vas mettre ton doigt dans l'oreille. Attends. Où est le savon ? Où est l'eau ? Regarde, Lucas, ne tente pas. Tu as dormi à l'hôtel avec qui ? Comment, comment, l'hôtel ? Si tu n'as pas dormi à l'hôtel, là, tu vas voir l'eau et filo, ça mousse dans ton oreille. Mon oreille, là, ça mousse. Ton oreille mousse ? Ton oreille mousse ? Ton oreille mousse ? Ton oreille mousse ? Pardon, pardon, pardon. Attends, pardon, pardon. Je suis joli. Toi aussi, tu n'as pas raison. Je suis fatigué. Je suis fatigué, comment ? Aïwa, urgent, urgent, les hommes. Les hommes, écoutez bien. Attention. Il y a un nouvel système. Parce que c'est le système des femmes, hein. Si tu découches, si jamais tu découches, le matin, rassure-toi. S'il n'y a pas de savon dans ton oreille, mets bien ton doigt dans ton oreille. Si ça ne mouche pas, tu es sauvé. Si jamais ça mouche, aïwa, là, c'est un problème. Aïwa. Les amis, avec l'entreprise LTE, on ne se casse plus la tête. Il ne faut plus aller ailleurs. Non, c'est fini. Tout ce que tu cherches, énergie ou agricole, tout se va ici. C'est là, on appelle ça projecteur solaire. Vous voyez un peu, non ? Ça, là, quand il y a l'obscurité, là. Ça dit que tu enlèves ça, tu mets le pied en bas. Et puis ça éclaire tout le quartier, tout le village, toute la cité, même si vous voulez. Vous voyez un peu, non ? C'est ça. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui se posent la question. Lulame, il dit que c'est énergie solaire. Maintenant, les jours, il pleut. Non, les jours, il pleut là-dessus, non. Il ne faut pas te casser la tête. Il suffit d'envoyer ça dans un endroit où il y a la lumière, là. Ça charge et puis ça éclaire en même temps.